Bonjour Internaudatrice, c'est Internaudateur, ici Galden pour les jeux du cygne. On se retrouve de nouveau en live sur Zefon. Donc on a fait sa fête à la Nacorette au tour précédent, voilà l'épisode précédent, pendant qu'on s'est fait démonter dans cette zone là, mais nos alliés sont arrivés et commencent à repousser doucement mais sûrement Zefon. Donc de notre côté on va remonter du coup, donc j'ai quelques unités qui vont rester dans le coin qui vont me permettre de récupérer ce qui reste de la Nacorette. Alors il lui reste des avant-postes, ce qui est un peu surprenant parce que normalement je l'ai détruit, mais bon, peut-être pas tant que ça en fait. Donc on va voir. Ok, tiens-moi dessus. Il y a du monde encore par là. Donc le souci que j'entrevois, c'est un souci que j'ai eu sur d'autres parties, c'est qu'en fait il y a trop d'unités alliées. Et qu'avec trop d'unités alliées et ben on se retrouve avec un manque de place. D'où mon idée de, ici, faire des chars Vanquisher histoire de tirer sur Zefon. On est de quoi, tour 98 ? On a eu juste à la fin de l'épisode précédent, si vous l'avez regardé un, il y a eu un event qui a pop, qui est l'event de fin de partie, qui va nous amener, voilà, les derniers jours de la Terre, dans cinq tours, ça va être le début de la bataille finale. Alors, ça dépend quand même beaucoup des alliances et des guerres, donc là, ça se présente plutôt bien pour moi, puisque j'ai deux alliés qui sont... Alors là, ça ne me plaît pas qu'ils soient en paix avec l'Anacorette. Est-ce que je pourrais lui faire déclarer la guerre à l'Anacorette ? Yes, c'est bon. Comme ça, je vais avoir un camp humain très fort, et puis, vous verrez dans quelques tours. Mais, voilà, ça va bien se présenter, ça devrait avoir une fin de partie intéressante, et qui ne sera pas non plus trop longue. Donc, là, on avance, tac... Ouais, hop... Allez, bim ! C'est fait. Mon buggy... Je vais récupérer cette unité, là, au passage. Toi, il faut que tu ailles te faire soigner. Il faut que mon point de sortie, maintenant, ce soit par là. Et... De toute façon, là, il y a du monde qui doit se soigner. Hop... Toi, t'es quoi ? T'es le militant. Hop... Demi-tour. Char. Toi, tu rembarques, t'as déjà... Hop, tu vas rembarquer mon commandant. Ah, merde, il n'y a qu'une seule place, là-dessus. Check. Hop. Hop, on débarque. C'est le commandant qui va grimper. Hop. Et, voilà. Alors, là, je vais m'assurer qu'il ne reste pas des... Ni Hark, ni Ramayamana. Et... Nos vulcans. Il y a qui écrasent et brûlent ses ennemis. Voilà, dans cette tour. Et soldats d'assaut. Ok. C'est attaqué par tout le monde, c'est la merde. Pas invincible. Et coucou, canton. Bienvenue sur le live. Comment vas-tu ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisé sur Twitch. Hop, toi, monte dans le buggy et roule. C'est un peu plus cher, je vais commencer à les mettre par là. Hop. Bientôt chez toi. Parce que là, tu es dans la rue. C'est un peu plus cher. Tiens, je me rends compte qu'il n'y a pas le son du jeu. Comment se fait-il ? Est-ce que tu entends le son du jeu ? Moi, je ne l'entends pas. Airbnb, puis en moyenne. Ah, oui. Comment se fait-il que je n'entends pas le son du jeu ? Est-ce que je suis sur quoi ? Je suis sur le son de mon casque. Et pourquoi est-ce qu'il ne me détecte pas de son ? Là, il me détecte du son. Pas de son de game. Comment se fait-ce ? Ils me disent mes paramètres. Ah, tu es dans le sud, maintenant. Tu étais sur Paris avant, il me semble. Capture audio sortie. Oui, je ne capte rien du tout. C'est quoi ce bazar ? Qu'est-ce que je veux ? Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Et je sors sur l'entendre. C'est étrange. Je vais sauvegarder. Je vais relancer. Hop. Je suis... Oh, j'ai trop de sauvegarde. Ma sauvegarde Twitch. Ah, là, j'entends les bips du jeu. Si, là, j'entends un peu. C'est bon. Là, j'entends de nouveau. Je n'ai pas la musique. Ouais. Attends que Windows fonctionne. C'est ça le plus important. Hop, toi, au prochain tour, il y aura le plus loin possible. Genre. Par là, pour Régen. Alors, rendre aux unités. Donc là, les autres, c'est... On avance. On avance. On avance. C'est une évidence. On n'a pas assez d'essence. Ouais, il est revenu en partie. Mais c'est bizarre, il n'y a pas de musique. Je ne comprends pas bien pourquoi. La roule. Bon lurk. Ah bah, ça y est, la musique est revenue. Ça devait être le temps de pause entre... Ah, je te vois. Je te vois, toi. Donc toi, tu vas te mettre par là. Et puis, on va commencer à pilonner. Monsieur Zephon. Bon, là, c'est la merde, on a dit. Ici, au moins est mort. Donc là, du coup, maintenant, c'est trop fort. Et coucou Akat. Bienvenue sur le live. Oh, merci pour le dixième mois d'abonnement, dont deux mois consécutifs. J'ai, j'ai. Allez, c'est parti pour les chars d'assaut. Qu'on va faire pop, du coup, par ici. Eh, j'ai le même problème. Ordreauville, tu vas m'en faire un deuxième. Parce que l'objectif, c'est d'en faire pop un maximum. Aïeux. Help. Bon, c'est plus bien, quand même. Vas-y, moi, je prends tous les cadeaux. Même si je n'en ai pas besoin d'un. Qui sait ? Tôt ou tard. J'en aurais besoin. Il va falloir essayer de se faufiler entre les espaces. Toi, je vais te donner un petit cadeau. Oh, ça roule. Bon, l'idée, c'est de faire une petite redécouverte de Song of Silence avec le A4. J'évoque discrètement notre compagnon de Jux. Il va régénier ici. Mais ça a changé, il ne faut pas croire. Tout est mieux, maintenant. Moi, j'ai fait, sur Song of Silence, j'ai fait une partie en solo, là, que j'ai terminé. Ah, tiens. Une partie en solo, que j'ai une escarmouche, qui se fait bien. Normalement, ils ont quand même rééquilibré le truc. Est-ce que je peux terminer, toi ? Oui. Alors, je vais en profiter. Bim. Bon, et lui, je vais le perdre. C'est formidable. Ah, non, je peux faire ça. Avec un petit heal. Et bien, c'est une très grosse erreur, mon ami. Zefond est un excellent jeu. Et là, je vais vraiment perdre mon tank. Et oui, formidable. C'est pas grave. Quelle chance. Quel con. C'est vraiment un excellent jeu. Et je recommande vivement de l'essayer, si vous en avez l'occasion. Hadès. Oui, des bombardiers. Tout pété. Et prétorien, ça, c'est les Space Marines du jeu. Ça marche. Donc, il se déplace vite. Donc, avec ça... Alors, c'est depuis la ville alliée, sur la case signée. D'accord. Donc, il faut... Lui, là, typiquement. Il faut que je l'emmène, genre... Je vais l'emmener là. Elle va exécuter les ordres d'attente. Tic-tac-tac. Allez, les larmes bombardent. Ah, non, je ne le vois pas. Put. Alors, il me faudrait un petit oiseau... ... qui me permette de le choper. Alors, je peux faire un petit scan satellite, mais ça ne dure qu'un seul tour. Bim. Donc, il me faut un truc volant. Il faudrait que mes alliés, en fait, viennent là, typiquement, parce que là, je n'en ai plus besoin. Parole, bisous à Kat. Merci d'être passé. Alors, là, il faut que j'aille choper ceci. Oh, la quantité de blitz qu'il y a ici, c'est juste n'importe quoi. Alors, je sais que là, il y a la glute. Il est bien. Je l'ai pas réglé. Tout. Je l'ai perdu, pas le mal. C'est vide. Hum, tiens. Donc, on a dit qu'il me fallait des trucs volants en plus. Là, je vais en avoir un d'ici peu. Voilà. C'est bon. Je vais mettre le volant. Il s'est dit, oh, oh. De l'empêcher de tirer. Mais, il ne m'empêchera pas de tirer. Ça, bim. Petit l'éveloppe qui va bien. Ah oui. Bon. Alors, ceci dit, il faut que je fasse gaffe. Il faut que je fasse gaffe parce que je voudrais avoir terminé d'une certaine façon pour essayer de débloquer des mutateurs. Parce que l'un de mes problèmes, si on peut, si on veut, c'est que j'ai tout le temps... Ah, mais c'est bon. Il y a une autre ville de Zephont ici. Donc, je peux finir de tirer celle-là sans problème. Donc, mon souci, c'est que j'ai besoin, je voudrais débloquer les mutateurs qui permettent de modifier un peu les parties de différentes façons. Et pour l'instant, je ne peux pas le faire parce que... En fait, à chaque fois que j'ai terminé, j'ai terminé en gros de la même façon. Ce qui fait que les mutateurs qui m'étaient proposés étaient les mêmes. Ce qui est du coup moins bien. Et voilà, les derniers jours de la tour. Il est temps Zephont et l'Anacoret ont réuni leurs forces. Les rapports des services de renseignement ne sont pas clairs. Mais il est évident qu'ils ont chacun rassemblé des armes monstrueuses pour mener une grande bataille finale. L'Anacoret a parlé de monstres dans les entrailles de la flotte Akrin et les usines de Zephont. Ils se sont enfin tus. Tout ce qu'elles construisaient est maintenant terminé. Votre meilleur champ de survie, de victoire finale et de choisir un camp. Si vous faites qu'à veiller les seuls, vous risquez de vous retrouver entre deux feux à la puissance indicible. Mais si vous conservez votre indépendance et que vous surviez, c'est peut-être vous qui vous éleverez à la tête d'une nouvelle terre. Donc je peux soit rejoindre l'Anacoret, mais je suis en guerre. Ah zut ! Alors le jaune rejoint l'Anacoret. Par contre, Tane reste indépendant et c'est ce que je veux faire à cette partie. Zephont et l'Anacoret mènent toujours une guerre qui s'est terminée il y a des décennies. Vous les combattrez tous les deux en solo s'ils le font. Les cieux résonnent du rugissement des monstres. Zephont à forger un bataillon de tistanisques cuirassés ambulants et les adeptes de Vox ont fait surgir une horde de monstres impies. Arrachés aux étoiles, vous examinez de vos forces une dernière fois. Avant que l'enfer ne se déverse sur terre, la peur, la colère et le désespoir sont courants. Mais la défiance, l'espoir et la foi le sont aussi. Peut-être. Une confiance y méritée comme vous. Votre peuple a refusé de s'incliner devant deux prétendus dieux qui se disputent le sort de l'existence. Il y a deux décennies, les Acrynaes et Phon ont commencé à se faire la guerre pour savoir qui remplacerait l'humanité. Aujourd'hui, vous vous joignez au combat. Si vous gagnez l'humanité et sera libéré de cette maudite lutte, si vous perdez, au moins vous mourrez libre sans rien de voir à ces faux dieux et ils n'obtiendront rien de votre cadavre. Alors, j'ai débloqué le moteur spatial lorsque l'illumant des titans, monstres et machines se fait entendre à travers le No Man's Land. Un portail s'ouvre dans votre centre de commandement. Ce n'est autre que Zandra Kain qui en tombe et s'effondre sur votre table de guerre. Elle bafouille quelque chose à propos de casser cette table chaque fois qu'elle atteint ce moment avant de vous proposer de battre à vos côtés. Je dois être là, vous assure-t-elle chaque fois. Je dois être là, si non, tout se casse la figure. Un scientifique de génie est un peu folle qui ne mène plus le temps. Et donc, Yuffen, la renégate, me déclare la guerre parce qu'elle a rejoint le camp de l'Anachoret. Et donc, ça va foutre la merde. Parce que, bon... Alors, heureusement, c'est quand même sécurisé globalement sur toute cette zone de la carte. Ça, c'est assez tranquille. Par contre, il va y avoir le Nord et puis le Nord-Ouest qu'il va falloir libérer, en quelque sorte. Et alors, ce qui est... Ce qui a pop, ce sont trois gros titans et fonds. Enfin, gros. Vraiment. Qu'il va falloir défoncer. Il y a également des tueurs, des titans à Crine. Donc, il doit y en avoir, logiquement, un qui a pop à proximité de, je pense, la capitale de Yuffen, de la renégate. Et puis, les autres, eh bien, je ne sais pas où ils sont. Donc, peut-être, j'imagine là-dedans. À mon avis, il doit y avoir une autre ville pour Zephon. Pour l'Anachoret, par là. Donc, voilà. Donc, il va falloir tous les tuer pour finir, enfin, achever la victoire en lien avec l'humanité. Bon, toi, tu es très, très mal barré. Alors, quand tu es très mal barré, tu le recules. Ouais, tu n'es pas super bien barré. Mais, alors, je peux très, très mal à cette unité-là qui, elle-même, serait susceptible de me faire mal. On essaie de faire en sorte que ça se passe bien. Toi, tu vas, tu vas reculer ici. Merde. Ça, c'est une unité assez avancée, Cyber. Vous voyez, ça prend moins de dégâts que l'autre unité. Mais bon, elle est toute seule, donc, là, ça va être un carnage entre le jaune et le vert, là. Alors, réévaluons les ordres en attente. Toi, tu vas aller rush, on s'en fout. Des petits, toi, tu vas juste récupérer ça. Ce qui m'étonne, c'est qu'il se soit pris des dégâts. J'ai eu un truc par là. Ici, on a mes canons qui vont versonner le tocsin déjà sur ces titans. Ma position est excellente quand même par rapport à ça. Alors, là, je peux faire manèvres d'évitement qui me fera prendre moins de dégâts, mais j'ai quand même pas masse de cibles. Qu'est-ce que t'as comme arme, toi ? T'as un lance-missile qui tire à 3 et une mitraille qui tire à 2. De toute façon, si je veux faire des dégâts, le maximum de dégâts ce sera sur sa ville. Je fais 5,8 ou là, 3,5. Quand même, le premier adversaire, c'est... C'est les titans. Ah ! Alors, là, tu vas aller ici ou à ta régène. Très bien. C'est à ton max de 10. Super. Ça, c'est Andrade Kahn. Qu'est-ce qu'elle fait ? Action gravitationnelle, attire une cible. Elle a un petit pistolet de prout-prout. Un flambionite qui fait qu'elle prend... Ah non, c'est à appliquer à quelqu'un d'autre. D'accord. Drône de premier secours. D'accord. Donc, c'est un médecin avec la traction gravitationnelle en plus. OK. Bouclier de combat. Ouais, elle a tous les développements possibles. Elle a tous les développements possibles du médecin. Est-ce que j'ai des... de l'infanterie à soigner éventuellement ? Voilà, on sait. Voilà. OK. Et toi, il reste ton missile de croisière à utiliser et bien sûr, le 8. Là, ça commence à être intéressant. et un tour. Bon, alors le massacre. Ça, j'avais pas prévu. J'aurais dû le virer lui. Ah non, il s'énerve sur le verre. Très bien. C'est des gros gros trucs. Les décrets gros trucs. J'ai perdu un peu de morale, là. Alors, ceci dit, je peux quand même le retirer dessus. Là, je peux le faire sans bouger. Lui, par contre, si je vais tirer, c'est sur la ville. je vais tirer sur la ville. Quand même, si là, il peut rien faire sortir, ce sera appréciable. Là, je suis au max de population, j'ai l'impression. Tout à fait. Donc, il faut impérativement d'autres blocs d'habitation. Alors, ici, là, il y a d'abord un site à récupérer. Je vais faire la chante d'armes. petit bunker, ici, il est pas mal. Oh non, il ne reste plus rien. Merde. J'aurais pu le terminer, là. Dommage. Et il n'y a rien d'autre autour. Roger, on a un problème. Alors, vous, je vais terminer l'unité là-bas et je vais me reculer. Hop. Voilà, ça redonne un petit peu de morale. Ensuite, on continue d'avancer là. Alors, tiens, là, je peux utiliser déploiement orbital. Alors, j'imagine, ça bouffe, ça me bouffe mon action. logiquement. ça pourrait me permettre de choper. Ah, là, il y a un titre à crin. Ils sont bien gros et moches. Ils sont vraiment gros et moches. Est-ce que je peux choper un avant-poste jaune ? Alors, oui, mais si c'est pour se retrouver tout seul, assez peu pour moi. Ou un avant-poste de faisait le fond. ou bien ici. j'aurai un peu de soutien de mon verre. Ah oui, non, il faut que ce soit un site visible. j'aurai un peu là. Ah oui, ça leur bouffe l'action, c'est normal. C'est vraiment fort ceci. je vais mettre un peu la pression. Ici, on se... ding. La pétrailleuse ne sert pas à grand-chose. Tu vois, tu vas régénérer. Et toi, tu vas me refaire un seul de l'assaut. Là, je pourrais presque... Je pourrais presque récupérer... Que ça me rapporte. Si j'arrive à le faire survivre, je serai content. Il y a une main qui prend le chat. Aïe. 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 Je crois que j'ai perdu mon unité. malheureux. Aïe. Ça vient d'assaut. Équipe non-piscille. Ouais. Ils sont vraiment mal barrés. En plus, il y a les titans qui arrivent de l'autre côté. bon je vais les récupérer je vais voir comme ça comme j'ai pas testé encore je sais pas trop ce que ça fait l'affectation ah non c'est l'unité dans la ville d'accord oui adieu je vais le mettre là pour dire qu'il est au milieu des autres survivre jimmy mais je suis en dégâts max on va modérer les dégâts de toute façon je tue pas alors il ya mon commandant qui arrive c'est d'un bug à l'autre il soit opérationnel tu vas plus et on continue pylôner ici hop là on essaie de suivre les titans alors ils sont beaux cela oui c'est vraiment du gros méca qu'est ce que ça fait pic de puissance 10% de points de vie et pour un tour plus 50% de dégâts allez on va se tp avec les copains et encore ce truc là salut non je vais pas utiliser mon site de croisière que basse il paye et tout à régène très bien tu as aussi un missile de croisière non alors les missiles de croisière clairement je vais les garder pour les pour les titans vendre ville là et ben un autre vulcan il a des spécimens et il est pas mort encore ah il ramène ses titans ok les prétoriens et chercher tous les gros alors ça c'est très bien les ramène je peux du coup ils sont obligés à me déplacer quand je me déplace je suis moins efficace je ne me déplace pas et là il a une par contre les missiles sur celui-ci celui-ci aussi tiens regagne du moral toi je vais rester loin tant qu'à faire c'est pas que je manque de courage mais un peu quand même rien comme dégâts je sais pas pourquoi j'ai reboosté mon moral mais il reste dans le rouge et ça déjà je prends une poignée ça y est bon ça n'a pas fonctionné comme je l'aurais voulu donc alors ici un petit développeur avec leur discipline bon il y a eu trop de jaune je vais même arriver à le sauver incroyable ça c'est à qui c'est à moi aussi je trouve que l'IA est pas bonne de ce point de vue là pouvoir choper les impôts c'était quand même vraiment important et et il le fait quand même pas bien alors ça survole ça tiens non grande taille agilité salut Zecid comment vas-tu mécanique ouais non ça survole pas du tout et ça attaque comment mêlée et lance flammes d'accord donc c'est porté 1 c'est de la grosse unité qui tape au corps à corps sur une fin de partie c'est la fin de partie qui est du let's play qui est actuellement on se est fun on se est fun ouais c'est la fin de partie du let's play actuellement sur le sur le la chaîne toi tu vas jimiter précipient de la vie j'aurais pu faire mouter le lance-missile tu as continué un peu de ton côté à y jouer je vais pas trop m'avancer parce qu'il peut me faire mal en tir de réaction en tant qu'il est dans le problème je vais m'en faire un quatrième j'aime bien le principe beaucoup unités dans la puissance est à découvrir dans la douleur tout à fait allez on va tester le bombardier Hadès qui dématérialise les ennemis avec sa bombe à antimatière rien que ça avec ça vous voyez ça coûte 16 wow en termes de ressources ça coûte très très cher donc je vais devoir me faire plus deux et ben non je peux pas les faire je ne peux pas les faire donc il va falloir que j'aille rechercher ensuite les les usines en particulier à transuranium parce que autant ça j'en ai beaucoup ça j'en j'en moque et j'en manque et j'en consomme plus de recherches plus de recherches ah il y a 3 4 d'accord ils sont tous les 4 là ok alors ce qui serait cool ce serait que les titans de Zephon et les titans de la Nacorette se basta de la gueule alors ce que je vais faire c'est que je vais dire à mon allié de reculer soyons fourbes mais la fourberie a toujours été efficace presque c'est le passage nous on va partir comme ça ce qui se passe c'est que là il y en a 4 alors que les effondts il y en a 3 et en plus ils ont déjà pris des végas donc là on va se concentrer sur la ville histoire qu'elle n'apporte pas davantage de renfort le prochain tu le feras pop ici il y a une live alors ici on avance par là on a dit on va éviter la lave il y a qu'est ce que je peux faire je peux faire encore des trucs comme ça j'ai toujours tous les que je veux mais si j'aurai pas vraiment besoin mais c'est pas grave il a régenu très bien le médecin combat qui est ce qu'ils aient défoncé il m'a défoncé ma grosse fille ok et bien hop la strike team j'avais plus ou moins prévu que cette unité me serve de tank c'est un temps qui n'a pas duré très longtemps alors où est ce que je peux lui tirer dessus oui il a mal donc on va le reculer la bonne façon il est en première ligne donc si c'est pas mal je perds aussi la vache il y a une petite tempête de sable même chose je vais mettre en méga max il me faudra en fait il faut un médecin de combat pour pouvoir utiliser ces attaques là donc j'en ai un mais j'en ai même deux mais ils sont un peu loin vendra kain petit coulet de tremblement là qui est un peu pénible alors énergie je m'en fiche j'ai il a vraiment prévu d'être sur ma gueule et donc là j'ai perdu soldats d'assaut j'ai perdu outrider et soldats d'assaut ok il a décidé que la cible c'était moi il a décidé que la cible c'était moi tant qu'elle mourir mourir vient du dégât là j'ai perdu mon commandant il était dans le dragueur qui se fait démonter j'ai oublié de le descendre dommage j'ai peut-être en pluie arrive à survivre si je peux passer par là c'est peut-être une caméra est ce que je viens de faire l'entouriller détruit lui alors au bombardier adès anti sol contre 2 dégâts avec 10 de pénétration de l'armure diffraction ultime ignore la couverture ok bon piano adès anti sol d'accord donc c'est vraiment de l'anti sol comme souvent l'indique ben voilà je peux me refaire un commandant quel con c'est pas possible c'est pas possible un autre ouais maintenant j'en ai plus je vais plus en avoir assez il a dégouté mais toutes mes troupies ici avec leader soldat d'assaut et équipe lance missile ok bon ok et comme un peu défoncer l'autre on va essayer d'aller quand même un peu sur ses titans on a perdu de trois trucs mais change de quoi ici il ya quand même perdu son qg et ça c'est pas rien c'est pas rien du tout petit level up ici et on va essayer d'avancer sur son titan là zigzag zigzag on essaye de pas les coller ça fait ça ça étourdisse et forcément une cible à côté mais il va prendre cher à ce tour ci à ça c'est très bien on n'aurait pas un autre là pour le terminer ceci il y en a trois fois rien si je vais avoir lui yes et goût d'un je me dégâts ce sera très utile et ben on va devoir avancer méthodiquement on doit t'avancer là toi tu vas te regrouper avec les autres mes petits fantassins ils vont servir absolument pour les faire régenir tu ne serres pas à grand chose d'autre et ça je ne peux plus en faire non plus parce que ça coûte trop cher et ben je vais te faire faire des chars il a oui c'est ça coûte 6 aussi les soldes d'assaut merci de lui en ce missile puis je vais faire encore plus de recherches mais toi rien mais sauf que si j'ai pas de de quoi me faire des prétoriens ça sert pas à grand-chose alors au bout de façon ça va être en mode suicide je ne sais pas quoi il peut servir 8 à 176 190 l'hymne alors ce que j'ai pris un peu de dégâts un peu mais pas tant que ça 144 ils ont beaucoup de pv 150 max mais eux ils ont gagné des niveaux en plus 192 parce qu'ils sont dans le niveau 6 156, 156, 156 c'est de faire en sorte de il a bien nettoyé aïe du coup tu vas je choques un petit coup de gilio il a rarangé là j'attends personne ici là parce que ça fait neuf sympathique 15 15 9 c'est fort et hop toi gêne et dans le tourne c'est des dégâts de zol et tellement énorme en plus tellement et augmenter ma prod j'aime faire des zones avec que ça top tech tech et tech où il va mort lui incroyable un petit rebus de morale là je suis un peu tout seul quand on est tout seul on recule là je ne peux toucher personne alors toi défoncer tous les gardiens de ce monsieur alors ça c'est tous les trois tours boum oui joli bombardement mais ça me prend mon action d'accord hop 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 et une question de ouais moi si tu as des cadeaux en particulier de très bien 12 j'accepte parfaitement preneur voilà le l'effet des pertes de morale est quand même vraiment sévère jusque là je trouvais que c'était pas grand chose mais en fait quand on arrive à ce niveau de la partie c'est vraiment sévère c'est moi où j'ai perdu à la vache ok bon bah j'ai perdu mon deuxième héros super putain c'est à quelle portée 3 bon j'aime perdre des héros ni max l'âge et la route donc il faut que je continue de tracer ma route là on va faire pop les unités ici maintenant et route là bon je peux dégoûter ouais ça ralentit carrément les temps qu'un à toi tu peux tirer sur qui que quoi ah c'est ça et ben on va essayer de tec ce serait bien de passer à 50% lui il ya moyen que je le fasse là quel prix encore les dégâts subis oh non tu es sérieux là tu avais encore une attaque de réaction ça c'est à quoi comme portée 2,3 portée 2,3 échec 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 là je peux le coller ouais bon 8 on mange le full en dégâts subis c'est bon alors ici 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 c'est pareil je peux faire une zone avec trois trucs de transuranium là je vais en faire un ça c'est sympa qu'en fait c'est des bonnes unités quand même qu'est-ce que tu avais d'autre ce que je te fais bah il y a une valkyria super je suis bien ou non il a rejeté c'est pas efficace contre les trucs volants là je vais aller régéné et puis hop scan satellite voilà le problème c'est qu'il a beaucoup trop là je fais je fais 5 4 comme hop oui parce que ça ouais si c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi alors là j'ai des routes il faut que je continue ici encore ici de croisière non ça là je m'en fiche alors vous avancez alors on fait en sorte de pas trop s'exposer quand même et niveau 7 celui n'est que niveau 6 alors là j'ai juste pris des gains morales semble-t-il non j'ai aussi perdu en unité de soldats d'assaut mais quoi commotion est en feu commotion 25% de précision je vais pas cracher dessus hein mais matured c'est parti c'est parti c'est parti qui Toujours pas de similes intéressantes, ça c'est sauter l'unité. Et lance-missiles, ça faisait longtemps. Corsair, et il a ramené un corsair ici. Normalement je vais arriver à régler le problème, loyauté j'ai pas de soucis, ressources recyclées j'ai pas de soucis, les grenades. Est-ce que je vais choisir ? Je vais arrêter, faut éviter les quoi ? Des 6-6 ? Je comprends pas ce que tu veux dire. De toute façon je vais arrêter tout court. Je vais le bac ici et la suite ce sera au prochain épisode. Merci d'avoir suivi ce live ou cette VOD. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !